Salut tout le monde, encore une fois on se retrouve sur la route pour aller rencontrer un nouvel utilisateur ETC. Cette fois-ci on va aller dans le centre de la France à Clermont-Ferrand. On a rendez-vous avec Florentin Six de la Comédie de Clermont. La Comédie de Clermont, il faut savoir que depuis plus de 20 ans ils n'avaient plus de lieu fixe, mais depuis cet été, depuis l'été, enfin 2020, c'est le cas. Ils ont construit un théâtre pour la Comédie de Clermont dans l'ancienne gare. Et du coup on a une régie et os et on a un contrôle de l'éclairage de la salle en paradigme. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que autant les régios, je pense que vous commencez à connaître, autant le contrôle de l'éclairage de la salle en paradigme, je me dis que ça peut être un peu intéressant à découvrir ensemble. Allez rendez-vous tout de suite avec Florentin à la Comédie de Clermont-Ferrand. Salut Jonathan ! Salut ! On se tchèque du coude ? Ça va bien ? Ça va Florentin ? Bah ouais ! Merci de m'accueillir. Bah avec grand plaisir ! Je vais te faire commencer par un truc pas glamour du tout, c'est la signature du... Mais avec plaisir ! ... du enregistre Covid. ... du coup il y a trois lieux en fait, il y a la salle principale. C'est ça, il y a la grande salle deep de l'horizon, des possibles là, c'est ça. Juste parce qu'elle est plus petite que la grande. Oui, 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 ça reste une belle salle. Et après on a un peu de répétition très pratique. Le premier métal qu'on a fait, c'était le balai, le lac des signes, le crème au cage. Ouais. Et c'est vrai, quand on a 27 danseurs, ils doivent s'échauffer. Et nous, la technique a finalisé au plateau, on est content que tu puisses avoir une belle salle. C'est ça que tu vas pouvoir avoir une vue sur le... Ah, sur le hall. Super. Le hall des pas perdus, c'est ça ? C'est ça. C'est une ancienne gare routière. Ouais. Ah oui, je disais en intro que c'était l'ancienne gare qui avait été rénovée en lieu pour la comédie. Mais en fait, c'est l'ancienne gare routière exactement. Ouais, c'est l'ancienne gare routière. Et là, après la rénovation totale dans Zotto des Moiras, c'est plutôt réussi. Ouais. C'est joli. C'est vraiment bien ça. Pour une fois, on va commencer par la partie parlée plutôt que de faire déjà le tour. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à voir. C'est grand. Déjà, parle-moi de toi. Toi, tu es nouveau ici puisque le lieu est nouveau. Tu étais à Lille avant. C'est ça. J'étais à Lille et j'étais à Paris, à l'Athénée Louis Jouvet. Je suis arrivé ici pour l'ouverture du lieu en fait. J'ai été embauché en Régie Lumière évidemment, mais avec l'optique d'accompagner l'ouverture de ce lieu et surtout son équipement. Pour la partie technique, c'est l'installation du show ? C'est ça. Alors, pour la partie son, vidéo, lumière, c'est une installation du show sous la OLED du cabinet de scénographie de Kanju. D'accord. Ce que je veux dire, voilà. La scénographie est signée Kanju. C'est ça. Qui a du coup travaillé aussi avec les architectes pour la conception du lieu et tout ça. C'est ça. Ok. Et du coup, pour l'éclairage de la grande salle, on est sur un éclairage de salle contrôlé par Paradigm. On est non seulement sur un éclairage de salle contrôlé par Paradigm avec deux écrans tactiles, on les verra tout à l'heure. Ouais. Et on est aussi sur un éclairage de salle par LED des 40 et des 60. Et toute la salle est éclairée par ça ou il y a également des spots qui sont dans le système ? Non, non. Il y a quelques rubans LED dans les coursifs pour souligner les courbes. Ouais. Et on a un système d'éclairage de bleu pour les sasses d'entrée et tout ça. Mais qui sont reliés du coup au Paradigm ou pas ? Tout est relié au Paradigm. Tout est relié. C'est le Paradigm qui contrôle vraiment toute la salle. C'est le Paradigm qui contrôle toute la salle, qui contrôle tous les services. Donc tous les fluos de services ou autres bleus. Et c'est le Paradigm aussi qui permet la remise en lumière de sécurité incendie en cas de déclenchement. Donc on a vraiment un système complet qui gère toute la grande salle. On connaît beaucoup de lieux où pour prendre le contrôle de la salle il y a toute une procédure, tout ça. Avec le Paradigm c'est juste une histoire de priorité SACN. Donc dès que la console est allumée on a le contrôle, on a les inhib des clés de ménage. Parce qu'il a fallu aussi penser au fait que la salle puisse être allumée pour les ménages. Bien sûr. Donc tout ça c'est un système ETC jusqu'aux clés de ménage. Et ça du coup tu disais que c'est contrôle en SACN. Donc c'est relié à la Régie EOS. Donc depuis la Régie EOS tu as le contrôle de la salle ? Je suis prioritaire. Tout ça on a évidemment défini ensemble avec Kanjou et avec Fikri, notre installateur de chez Ducho. Qui a vraiment fait un travail de dingue. C'est l'installation de je pense un des premiers paradigmes de cette taille là. Du coup l'EOS reprend le contrôle sur la salle. J'ai toujours le contrôle avec le paradigme des services. Il inhibe les clés de ménage pour éviter les erreurs. Et la sécurité incendiale contrôle sur tout. Mais je suis content que tu soulignes du coup le travail de Ducho là dessus. Parce qu'effectivement nous c'est un super système qu'on a. Mais bon voilà OTC la filiale française est encore jeune. Donc là on a je pense démontré pendant ces deux premières années un peu les avantages de l'EOS. Et maintenant je pense que beaucoup de gens comprennent quels sont les atouts de la console EOS. Par contre paradigme ce sont des systèmes qui sont utilisés vraiment dans de superbes salles à travers le monde. Et qui sont encore un peu méconnus en France. Et du coup c'est bien effectivement que Ducho joue le jeu de s'y intéresser. Et qu'ont pris les intérêts du système. En terme d'utilisation c'est quoi son atout ? C'est la gradation ? C'est l'ergonomie ? C'est quoi qui toi te plaît ? Son atout c'est de pouvoir le programmer en fonction du lieu en fait. Il fallait bien démarrer avec quelque chose. C'est une chose qu'Anju a demandé mais comme on a tout fait sur plan une programmation du logiciel de base. Qu'on a pu revoir avec Alexis. Finalement le C-Crypt de Ducho a pu suivre une petite formation et a pu avoir le logiciel de programmation du Paradigm. Donc on voit directement avec lui parce qu'en même temps c'est lui qui a tout installé et il connaît. Et du coup moi en fait à l'utilisation la chose bête. On n'avait pas pour la salle de grand master. C'est à dire que si je voulais baisser la salle sur mon écran tactique je devais baisser chaque ligne à chaque fois. Donc je lui ai dit et il m'a envoyé une nouvelle programmation. Je le rend dans le Paradigm très simplement avec une clé USB et sur mon écran j'ai un grand master de la chose. Donc lui du coup a refait un peu ton ergonomie. Il t'envoie ça, tu as juste à mettre ça sur une clé USB. C'est ça. Tu le rentres dedans et ça te refait ton ergonomie que tu avais demandé. C'est ça. En fait le Paradigm est fait pour être connecté à internet si on veut. Et du coup ETC pourrait si j'ai un problème, si j'ai une nouvelle configuration envoyée et tout ça, me les envoyer directement via internet au Paradigm. Ici ça n'a pas été la solution qui a été retenue. Les réseaux lumières ont été complètement coupés d'internet. Pour des questions de sécurité je me demande. Oui pour des questions de sécurité aussi parce qu'il n'y a pas une utilité folle. Par les mises à jour oui c'est clair. Et du coup ETC ou en l'occurrence du show on voit des mises à jour par mail, je rentre sur une clé USB et ça c'est bien. Oui c'est hyper simple quoi. C'est ça. Donc ça c'est la salle principale. Sur la salle secondaire, l'éclairage salle c'est pas nous ? Si, c'est l'écodine. Alors en salle des possibles, comme son nom l'indique, on peut normalement y faire à peu près tout. C'est à dire que le gradin peut être dans plein de configurations donc il n'y a pas d'éclairage de salle. Donc pas de raison de contrôler un éclairage de salle. C'est nous qui devons créer à chaque spectacle. D'accord. Par contre il y a un éclairage de service qui lui est géré par l'écodine. Ok. Et on a cette gestion par un boîtier qui sont un certain nombre de presets préconfigurés. Ok. De mémoire lumière qu'on envoie à l'écodine. Qui devient un écran tactile aussi ou... Non non, c'est une boîte à boutons. Ce sont deux boîtes à boutons dans l'air de service et une en régie aussi. Au studio de répétition c'est à nouveau un écodine. Ok d'accord. Avec... Alors la différence c'est que le studio de répétition, les fluos sont graduables. Ok. Donc du coup c'est d'autres types de relais mais qui viennent aussi de chez vous. Ouais. Et là on a une... C'est aussi une boîte à boutons pour le contrôle mais avec quand même un petit potard dessus pour pouvoir graduer l'éclairage. Ok. J'ai lu l'article d'AS qui était très intéressant notamment sur la partie architecturale. De ce que j'ai compris. Donc il y a une zone de réception et les deux salles donnent là-dessus c'est ça ? C'est ça. On a un quai de déchargement qui est très bien conçu. On peut mettre deux semi-remorques et un 20 mètres tube à accue simultanément. Ok. Si besoin est. Et par deux portes d'un côté, deux portes de 6 mètres de haut, par 3 mètres de large d'un côté ou deux de l'autre, on est directement sur le grand plateau ou sur le petit plateau. Ok. Alors tu veux qu'on commence par quoi ? Là je me laisse entièrement guider. Bon on va commencer par le studio pour qu'on fera ça crescendo. Ok. En faisant ça. Donc plus que de répétition. Hop. Avec accès sur le montant de décor derrière toi. Ok. Juste ici. Alors là pour le coup je vais utiliser une clé ménage. Ok. qui est un système raccordé à les cousins de chez ETC. Bon là on a monté une petite boîte noire mais pas complètement nue et un blanc qui est très lumineux. C'est pas plus mal de commencer par ici parce qu'en fait chaque salle est équipée exactement de la même manière mais à différents niveaux forcément. Ouais. Donc ici la petite armoire de Sensor 3. Donc la petite millionnette. C'est ça. Celle qui est toute mignonne. Avec pour le coup un seul CPU mais bon. Ouais. C'est largement suffisant. On a une petite B réseau avec du RJ45, un node et du DMX. Ouais. On a l'Ecodine qui est ici. Donc l'Ecodine avec les relais et le système qui permet la graduation des fluos. Et on a ça sur un petit boîtier de contrôle. Génial. Donc blanc chaud, blanc froid, la gradation. Ok. Et ça fonctionne très bien. Et la console c'est une color source. Si on monte un petit plan et c'est la version AV ce qui est pas plus mal du coup avec gestion aussi de la vidéo et du son si besoin. Cool. Et là effectivement t'as ton accès de ménage qui est hyper simple. C'est ça dans toutes les salles. Donc là on va arriver à l'arrière de la petite salle. Ok. Donc l'accès public, premier étage par l'arrière. On va commencer par le local gradateur. La jauge maxi je crois que c'est 300 et quelques quand tu mets tous les gradins c'est ça ? Alors la jauge du gradin plein c'est 350, 300 quelque chose comme ça. Après gradin replié en mode balle ce qu'ils appellent c'est 1200 de bouts. 1200 de bouts. 1200 de bouts. C'est ça. C'est ça. Qui contrôle donc la salle des possibles. La salle des possibles. Donc là pour le coup en salle des possibles et salle de l'horizon sur chaque baie il y a deux CPU. Un principal et un en backup. Ok. Comme dit ETC ça ne tombe pas en panne donc au moins on a mis deux. C'est toujours bien de créer de la redondance. C'est ça. Et du coup le système est codine je suis désolé je vais te faire baisser. Vas-y pas de soucis. C'est ici. Ok. Du coup cette fois ci avec juste des relais parce qu'on n'a pas de gradation au niveau des services ici. D'accord. Donc là on est en régie de petite salle. Donc ça c'est un des deux boîtiers qui contrôle la lumière en petite salle. Ouais. Donc qui a été programmé par Alexis. Ouais. Donc on met les presets qu'on veut sur les boutons et on peut même y programmer les couleurs pour mieux s'y retrouver. Donc avec un all-on qui permet de découvrir la salle. Gradin semi replié en vie frontale. Ensuite au niveau de la régie dans la salle des possibles on est en geo. Ok. Donc oui elle avait droit dessus et non j'ai pas encore mis la nouvelle touche. Ah oui c'est vrai que j'ai même pas pensé vérifier. Tu vois tu attires mon attention. Je me suis dit tu vas peut-être l'avoir dans les commentaires je préfère le dire. Et on s'est fait dans les deux salles un backup avec un Nomad Puck. Ok. Écran tactile. Et on a aussi en réserve un wing de programmation et un wing de fader. Ce qui nous permet de recréer une console complète si jamais on a du hors les murs, de la tournée ou autre. Et c'est vraiment, c'est ce qui est top effectivement on disait c'est que la gamme EOS elle est assez large et du coup tu peux te faire le Puck c'est vraiment un ordi. Un ordi avec le même logiciel. C'est ça le logiciel est le même de la version NPC jusqu'à la titanium. C'est ça. Avec les différents bridages mais ce qui permet d'avoir les mêmes configurations et de vraiment pouvoir s'y retrouver sur toute la gamme. C'est assez sympa. Et puis du coup de ne pas être obligé d'acheter deux consoles qui sont des consoles complètes et compagnie. Tu peux te faire un backup avec une petite version et comme tu me disais aussi après tu peux prendre les Puck à un moment donné pour faire quelque chose à l'extérieur des murs. C'est ça et puis surtout, tu l'as dit on est assez à l'aise dans cette régie mais il n'y a pas la place de mettre deux consoles. On aurait même pu, ça n'a pas été fait de base, on aurait même pu mettre, vous avez un module, juste c'est l'ordinateur qui se met en rack. Et du coup il y a beaucoup de lieux qui font ça, qui le mettent lui en principal, il fait tous les calculs et les consoles sont juste des périphériques de programmation. Et le système est plutôt bien pensé ça marche bien ça. J'avais vu ça sur le festival d'Aix notamment mais il fonctionne comme ça sur un lieu. La suite ! Allez ! Ok c'est joli. Donc sur la passerelle de face, sur le grill de Procenium et sur la galerie HOT tout autour, les des ailleurs, les des 40 et les des 60. Ils nous font l'éclairage de salle, complétés par les roues en l'air qui sont au niveau des galeries, qui font ressortir les galeries. Ouais. Et on a un peu d'éclairage encastré pour l'éclairage des sas. Et donc tout ça est contrôlé pas de paradigme mais tu m'as dit l'écran il en régie c'est ça ? T'en as deux tu m'as dit. J'ai deux écrans j'en ai un qui est fixe sur le pupitre de machinerie en bas au plateau ce qui permet toujours d'en avoir en plateau. Ouais. Et celui de la régie je peux le déplacer c'est juste un câble RJ45 vu qu'on est sur le réseau comme je te disais. Ah oui oui oui. Donc je me branche sur n'importe quelle prise RJ45 et je recommunique de toute manière avec le paradigme. Ok. Ils en font une version HF. Ouais. Que je n'ai pas. Mais si ETC veut me l'envoyer je prends. Je dis pas non. Donc en régie je vais enlever la housse mais c'est vraiment juste pour le plaisir. Donc les hosties avec un écran tactile externe. Et du coup on lui a rajouté exactement comme l'Obsal un puck avec son écran pour le backup. Je te disais tout est relié en réseau ça s'allume ensemble via l'allumage multi console de chez ETC. Et ça s'étend ensemble. Et du coup évidemment le petit écran. Du coup lui il est alimenté par le. Il est alimenté en PoE directement par le câble RJ45 c'est la version portative. Ce qui permet par exemple si on a de la résidence de création de le mettre à côté du metteur en scène directement en salle s'il faut. Et si ça devait m'arriver peut-être que je demanderais à ETC ou à Ducho si je suis encore en contact avec eux. De me créer une page metteur en scène avec trois boutons hyper simple pour qu'il puisse allumer ou éteindre ce qu'il veut. C'est le but d'avoir un système propriétaire ETC et de pouvoir refaire la programmation dessus. C'est ça. Il y a combien de clés de service nettoyage ? Les clés ménage il y en a trois. Qui sont au plateau ? Non mais non justement comme c'est du ménage le but c'est d'arriver par là où les agents de ménage vont arriver. Donc ils sont dans les sas d'entrée en salle. J'en ai une là si vous voulez. Donc là j'ai une clé de ménage qui me permet de faire un all on ou all off sur toute la salle. Avec une priorité de base forcément pour qu'ils puissent reprendre la priorité dessus en spectacle. Oui oui c'est à dire que du coup voilà tu as vraiment une gestion des priorités. C'est ça. Tu as vraiment une gestion des priorités ce qui fait que tu n'as pas le risque que quelqu'un du ménage est en train de jouer, il arrive, il éteint, ça n'étonnera pas ? Non. Ok. Et ça n'allumera pas non plus. Donc voilà. Oui oui. Oui plutôt oui. Pardon je le dis dans le mauvais sens. C'est plutôt il ne va pas allumer la salle pendant que ça joue ou quoi ? Ça c'est totalement la programmation que quand je vois demander et qu'on a fait modifier pour coller au lieu. Ok. Donc avec le nom de la salle, on a un premier ondlet salle qui permet d'avoir le contrôle différencié, gradué, départ LED, des escaliers, des galeries etc. Et un master qui gère tout. Ensuite on a un nom de service qui est pas mal, c'est une vue en coupe de la salle, salle saine. Et c'est à dire que par exemple je peux aller sur la passerelle de premier service et demander juste d'éteindre les bleus ou d'éteindre les fluos. Donc vraiment une gestion jusqu'au moindre fluo de l'éclairage. Mais vraiment le choix des boutons, tout ça, le remplacement c'est du coup c'est décidé et c'est du sur-mesure à la demande. C'est du sur-mesure à la demande et d'ailleurs la demande qui avait été encouragée par Duchos c'est d'avoir un mode expert qui permet d'avoir un accès rapide. Par exemple sur les bleus, je peux tous les éteindre ou tous les allumer d'un seul coup en fait. Ok. Et c'est là où j'ai demandé mes boutons spéciaux dans la gestion de salle qui me permettent de faire un allumage ou une extinction complète de tout le système. Ok. Est-ce que tu peux montrer du coup là une gradation à salle ? C'est quoi ça donne ? Alors je te fais la gradation à l'allumage. Très jolie. Et du coup ça, dès que j'allume ma console, c'est la console qui prend la main sur l'éclairage de salle. C'est tout la gradation que je viens de faire. Ok. Donc là en fait ton paradigm il peut être très bien être éteint. De toute façon depuis les host TI là tu peux allumer, teindre ta salle. C'est certain. Si tu veux. La capacité, je ne sais plus si tu me l'as déjà dit, c'est 800 ? Un tout petit peu moins de 900 ouais. Ok. C'est plus petit que la salle qu'on exploitait avant, la maison de la culture qui a 1400 places. Ouais. Mais le but c'était d'avoir que des places à bonne visibilité donc pas de balcon. Et aussi des jauges adaptés parce que dans pas mal de spectacles qui tournent, les fiches techniques nous demandent des jauges à 700, 800 maximum pour l'adapter au spectacle. Parce que oui c'est vrai que là on a l'impression qu'il y a des balcons mais non, c'est des balcons en trompe-l'oeil. Oui surtout ce sont des balcons techniques. Du coup avec de l'accroche et des gradateurs, des prises reliées aux gradateurs qui arrivent partout. Ce qui permet vraiment au niveau de l'implantation lumière d'accueil de pouvoir implanter des projecteurs absolument partout dans cette salle. Ok. Donc ouais, là je ne filmais pas mais en fait ce qui est vraiment génial c'est qu'on arrive du coup, la scène est à hauteur de public quand on arrive. Donc le public arrive par cette porte là et on a vraiment l'impression d'être sur scène avec les acteurs, c'est juste magnifique. Là on a 18 mètres d'ouverture au cadre par 9 mètres de haut. Ouais. On a des coulisses vu que sur ces 18 mètres d'ouverture on a 30 mètres de mur à mur. Ouais. On a 18 mètres de profondeur avant l'arrière scène. Ok. Et 21 mètres sous grille. Ok, donc là tu as ton deuxième écran Paradigm. C'est ça, on a une servante plateau du coup avec le micro d'ordre, un écran de retour et intégré dedans le deuxième écran du Paradigm. Qui est donc du coup une réplique exacte de celui qu'on a vu là-haut. Oui, qui est un copier-coller de celui qui est là-haut mais qui pourrait ne pas l'être. Oui, tu pourrais très bien avoir décidé d'avoir une autre ergonomie sur cet espace-là. Pour avoir décidé de limiter l'accès par exemple en disant qu'au plateau il ne devrait pas avoir accès par exemple au all-on, all-off ou autre chose. Je ne l'ai pas fait, c'est quelque chose qui est possible. Ok, cool. Là, on arrive au local gradateur et à la baie réseau principale de la grande salle. Ok. Il y a les trois armoires Sensor 3. Voilà. Les deux antiques. On a vu de laveur. Je vois que vous avez là aussi doublé. Pareil, double CPU. On a encore quelques tiroirs de lits au milieu, ce qui permettra si un jour on peut rajouter des gradateurs, retirer du câble et tout, on peut encore mettre des tiroirs. Ouais. Donc voilà, le Sensor 3, c'est un produit que je connais. Il était aussi à l'Athénée à Paris. Ça fonctionne très bien. Le vrai relais qu'il y a dessus, qui permet de faire un vrai direct, de vraiment bypasser la gradation, ça fonctionne hyper bien. Surtout ici, on peut accueillir très vite beaucoup de projecteurs automatiques qui demandent des directs. Mais sachant qu'en plus, tu peux, si je ne m'abuse, depuis la console EOS, switcher entre gradation ou ligne directe. C'est ça. Je peux le faire depuis la console EOS via le logiciel Concert. Ouais. Net3 Concert. Le faire depuis un ordinateur, ce que j'ai choisi. Ce qui me permet de ne pas quitter l'EOS pour voir le Net3 Concert sur la console. En fait, je te disais, tout le lieu est réseau. Donc en fait, j'ai un ordinateur sur chaque réseau qui gère non seulement les gradateurs, mais aussi mes nodes, les switches et tout ce qu'il y a sur le réseau. Et là, il y a 290 lignes. Et ici, les codes in. Encore une fois, pour le coup, les relais sont cachés derrière. Mais il y a trois rangées de relais qui gèrent tous les services et qui lui-même est géré par le paradigme. Et ici. Ok. Donc là, ça ressemble à ça. Ça, c'est le cœur du système. C'est ça. Qui est là. Donc on a le cœur du paradigme qui est ici, à côté des gradateurs. Et on a les interfaces de contrôle qui sont en salle. C'est ça. On intermette un accès dessus. Ok. La partie RJ45 que, pour le coup, j'ai décidé de brasser en fixe. C'est-à-dire que tu te branches sur n'importe quelle prise réseau présente dans la cage de scène. Tu as directement le réseau dessus. Et ce qui permet, par exemple, de brancher l'écran du paradigme absolument partout. Et après, une partie de DMX en sortant sur de la prise physique. Du coup, il faut faire un brassage pour envoyer le bon univers au bon endroit. Tu me disais, en fait, le système aurait très bien pu, au final, gérer plus ce qu'il doit le faire. C'est-à-dire que là, il gère donc l'éclairage de la salle. On aurait très bien pu imaginer qu'il gère l'éclairage de tout le bâtiment, de la façade extérieure. C'est ça. Je ne vais pas dire qu'il est sous-utilisé. Mais au niveau technique, que ce soit le contrôle des machineries motorisées, tout ça, machin et tout. C'est peut-être l'ordinateur le plus puissant qu'on ait ici dans le lieu. Et vraiment, il aurait pu gérer de l'éclairage. Même plus, en fait, de l'automatisation de choses. Et non, non, il pourrait vraiment gérer, en tout cas, au niveau de l'éclairage le lieu. Il pourrait y avoir, par exemple, à la biétrie, une autre tablette tactile comme celle qu'on a vue, avec dessus des boutons, pour enregistrer des confilles d'entrée publique. Il n'y a plus qu'à appuyer dessus. Tout le système se mettrait en mode entrée publique. Et du coup, il n'y aurait plus qu'à jouer. Ah ouais, parce qu'en fait, du coup, le parallèle dont tu parlais tout à l'heure, d'un fameux parc d'attractions dont je ne citerai pas le nom. Je te dis près au montage. Mais effectivement, le parallèle, c'est vraiment un système qui est utilisé dans des lieux très divers et variés, qui gère plein de choses. Ça gère l'éclairage, mais ça gère aussi l'interpassage avec de la machinerie, avec plein de choses. Donc, c'est vraiment un centre d'intelligence assez poussé. On peut aller très, très loin avec. La preuve, c'est que chez nous, il gère aussi le système de sécurité incendie. Donc, en cas d'alerte de la centrale incendie, lui va envoyer une mémoire de rallumage de la salle des services et va, via un pop-up, bloquer mes écrans de contrôle avec un pop-up SSI on, qui veut dire que je suis en déclenchement incendie et je peux, à ce moment-là, interagir avec lui. Ok, donc tu m'as l'air d'en être plutôt content. Ouais, le Paradam, c'est un système qui fonctionne bien. Toi, c'est la première fois que tu as affaire à ce système-là ? Ouais, je ne connaissais pas du tout. Ok. J'ai découvert, encore une fois, Exicry en arrivant ici, qu'il a retalé avec l'aide d'Alexis et ils ont fait tous les câblages, notamment des connexions à l'écodine. Parce que c'est une des premières fois, il me semble, Alexis te confondra peut-être qu'il s'en sert de cette façon-là avec un écodine en disant. C'est pour ça que je suis très content d'être venu te voir et moi-même de le découvrir, parce que je ne l'avais du coup pas encore vu en utilisation. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses et, comme tu dis, il peut même en faire encore plus. Donc, à voir. Merci. 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 Merci.